Nous entamons donc la troisième partie, le veuvage d'Aliénor d'Aquitaine entre 1189 et sa mort en 1204. Donc Aliénor a 65 ans et elle vient de perdre son mari et en perdant son mari, elle n'est pas seulement libérée de cette captivité ou de cette résidence surveillée puisque son régime de captivité s'était adouci à la suite de la mort d'Henri le Jeune, son fils aîné qui avait beaucoup touché son mari et en signe de réconciliation pour le salut de l'âme de son fils, Henri II avait accepté de soumettre en régime beaucoup moins strict sa femme. Mais donc entre 1189, sa libération, c'est aussi l'époque où elle va accroître son pouvoir considérablement. Alors pourquoi ces pouvoirs accrus ? Quelles en sont les manifestations d'abord ? Eh bien nous avons quelques 120 chartes pour Aliénor. Vous vous souvenez, les chartes ce sont les actes de pratique, c'est l'équivalent de nos actes notariés, de vente, de donation, des échanges de terre qui sont voulues par Aliénor dont elle est l'auteur. Et la moitié de ces 120 chartes d'Aliénor tout au long de son existence, eh bien la moitié d'entre eux ne concerne que cette petite période de 15 ans de son existence entre 1189 et 1204, la période de sa viduité. Et elle est devenue donc une veuve douérière, souvenez-vous, elle a un grand patrimoine qu'elle récupère à titre d'ouzouffrie et son mari n'est plus là pour contrôler toutes ses terres. Vous allez me dire, oui mais il y a son fils, son fils Richard Coeur de Lyon qui devient roi d'Angleterre à la place du défunt, certes, mais Richard Coeur de Lyon partira très très vite en croisade. Les Anglais qui parfois ont un sens de l'humour très poussé considèrent que Richard Coeur de Lyon est un mauvais roi parce qu'il a habité très peu en Angleterre, surtout dans le continent et puis vers la Méditerranée, vers la Terre Sainte. Et donc ils disent, on ne devrait pas l'appeler Richard Coeur de Lyon mais Richard Gare de Lyon puisque c'est la gare où les trains partent vers le sud. Donc Richard n'est pas là et en son absence, sa mère s'occupe véritablement de faire tourner le pouvoir de gouverner l'Empire plantagené.